Bonsoir à toutes et à tous, on appelle ça un monstre de l'univers car aucune matière ni aucune lumière qui pénètre ne parvient à en sortir. Des scientifiques ont dévoilé aujourd'hui la première image d'un trou noir. Un trou noir en fait c'est un objet céleste qui possède une masse importante dans un volume très petit, comme si la Terre était comprimée dans un dé à coudre. Une des présentations a eu lieu à Bruxelles tout à l'heure. Reportage Esmeralda Lapi. Un simple disque noir avec un halo lumineux. Voilà ce qui aujourd'hui bouleverse les scientifiques du monde entier. Pour la première fois, un trou noir a été photographié. Il se trouve dans la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière de la Terre, soit 500 milliards de milliards de kilomètres. C'est comme si depuis Bruxelles, nous étions capables de voir un grain de moutarde posé à Washington. Un exploit donc, réalisé grâce à 8 télescopes, 25 pays, 200 scientifiques. Les enfants demandent toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et quand ils deviennent grands, scientifiques ou journalistes, ils demandent encore pourquoi. Une des choses que nous pouvons comprendre grâce au trou noir, c'est comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les lois de la physique. Et c'est une question qui intéresse tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle ère qui nous permettra d'avoir une meilleure connaissance de l'univers. Un trou noir, c'est un objet céleste massif, avec un champ gravitationnel tellement intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement lumineux de s'échapper. Comme si la Terre était comprimée dans un dé à coudre. Un phénomène qui a souvent intéressé le cinéma, comme dans ce film, Interstellar. C'est Albert Einstein pourtant qui a expliqué les trous noirs, avec sa fameuse théorie de la relativité en 1915. Grâce à cette théorie, on a pu par exemple créer des satellites. Alors demain, cette simple photo pourrait aussi déboucher sur de nouvelles applications. Aujourd'hui, oui, on peut dire que la théorie d'Einstein vient de passer un autre test. Et elle est encore valable. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on est arrivé là ? Une question de comment on est arrivé là, c'est comment notre galaxie est formée. Et donc la formation des galaxies, les trous noirs, d'où on vient, ça fait partie de ces questions-là. Et c'est juste la nature humaine d'être curieux et de vouloir savoir. Prochaine étape, définir la densité exacte de la matière qu'il y a autour du trou noir. La façon dont cette matière tourne dans le disque. Comprendre le champ magnétique. La première observation des huit télescopes impliqués dans ce projet ambitieux remonte au 5 avril 2017. Il aura fallu deux ans pour avoir cette photo. Une petite photo pour l'homme, un grand pas pour la science.